... Décidément, j'arriverai jamais seule. Ah, moi je suis là. Oui. T'es prêt ? Ouais. Salut, c'est Phil ! Alors aujourd'hui, je suis allée voir le film Le Cercle des Poètes disparus, réalisé par Peter Ouer et écrit par Tom Schulman. Tom Schulman, c'est un ancien enseignant qui s'appuie sur sa propre expérience pour écrire cette histoire. Nous avons donc un jeune réalisateur et un scénariste spécialisé qui font un film sur le bonheur et le vivre ensemble. Le pétillant et extravagant, Monsieur Kitting est ici magistralement interprété par un acteur de génie, Robin Williams, qu'on a découvert il y a quelques temps avec le film Good Morning Vietnam. Bah oui, ce film sur la guerre du Vietnam. Good Morning Vietnam ! Merci pour les oreilles ! Avec plaisir ! Donc... L'acteur, c'est être drôle et touchant quand il le faut. Le Cercle des Poètes disparus, donc, est un film qui s'appuie sur le sentiment de nostalgie d'une époque passée. Imaginez une école élitiste, des étudiants en costume et des vieux professeurs qui sentent le formol. C'est dans ce contexte que débarque le pétillant professeur Kitting qui, lui, est déterminé à former des esprits libres. Dans un premier temps, les étudiants sont un petit peu déboussolés par les méthodes de leur nouveau mentor et puis ils vont le suivre et vraiment aimer penser par eux-mêmes. Et ça, ça va absolument pas plaire aux anciens professeurs. Peter Ware joue ici à fond la carte de l'identification. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a tourné le film dans l'ordre chronologique pour qu'on puisse suivre en temps réel les liens d'amitié que tissent les différents personnages entre eux. Et ça, bah, je trouve ça super chouette. La musique ici est extrêmement bien dosée et permet donc à Robin Williams d'être totalement magnifique. Mais surtout, nous avons dans ce film des musiques du compositeur français Maurice Jarre et du virtuose Jacob. Il y a beaucoup de poésie qui se dégage à travers le film. Mais surtout, il y a un message fort sur l'irrespect et l'intolérance des autres professeurs vis-à-vis de M. Kittin. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Exactement. Et ce message est d'autant plus fort jusqu'à la fin du film qui est totalement injuste, tragique et imprévisible. Ô capitaine, mon capitaine, bref, une seule philosophie, Carpe Diem. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Profitez de chaque instant. Ce film est une ode à la vie, à la liberté, à la connaissance. Ça peut paraître naïf, mais il y a beaucoup de joie, d'optimisme et d'espoir dans ce film. Carpe Diem. Ô capitaine, mon capitaine, votre effroyable voyage est terminé. Le vaisseau a franchi tous les capes, la récompense recherchée est gagnée. Le port est proche, j'entends les cloches, la foule qui exulte. Avant que les yeux suivent, la quille franche, le vaisseau lugubre et audacieux. Mais au cœur, 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 oh les bouteilles rouges qui tombent sur le bout. Ô gil, mon capitaine, étendu, froid et mort. Ô capitaine, mon capitaine, lève-toi et entends les cloches. Ah, mais c'est génial ! Un peu ennuyeux quand même. T'étais là depuis longtemps ? Suffisamment. Mais t'inquiète pas, on a bientôt fini. Oh ben, on a fini là. Mais vous savez, fini quoi ? Une vidéo pour le ciné-club. Ah, en tout cas, tes vidéos ont l'air très captivantes. Une vraie ciné-file ? Ah ben, merci. Tu voudrais passer au Vidéoclub 1C4. Tiens, t'auras droit à la première cassette gratuite. Bah, j'en demandais pas tant. Moi, ça me fait plaisir. Bon, allez, on y va ! On va peut-être que je viens avec quelqu'un d'appuyer sur le bouton, ce serait plus pratique. Et vous, et vous ? Euh, la même chose, mais en premier. Bon, on finit, c'est la dernière. Déjà, parce que c'est ma caméra, tu fais ce moment-là, rendez-vous. Oh, ok, promis. C'est prêt ? Est-ce que... Quand tu veux. Salut, c'est fille ! Alors, aujourd'hui, je suis allée voir... Sous-titrage Société Radio-Canada